C'est vrai que ça me fera bizarre les prochaines quand j'en reviendrai de l'autre côté. Je pense même que ça va piquer mais bon, que du bonheur voilà, 14 années dans ce club, passer à me régaler avec des joueurs immenses, un public fantastique et voilà, une grande, grande, grande fierté de toutes ces années, pas de regrets et puis voilà, il reste encore trois semaines de boulot donc j'espère finir en apothéose. Qu'est-ce que tu ressens là, cette heure-ci ? Oh rien, de la fierté et puis voilà, de l'excitation parce que maintenant il y a le meilleur qui arrive. Pas de tristesse, pas de rancœur, rien, pas de... Non, non, je suis heureux du parcours, je suis heureux de ces années ici. J'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie d'être triste. Voilà, je suis heureux, je suis bien et je profite de ces moments et puis la vie continue. Donc c'est mon club, je suis content. Maintenant nos routes se séparent mais ça restera quand même mon père. J'ai hacké, bah c'est dommage aussi parce que je trouve que cette année il a fait une de ses meilleures saisons, enfin une de ses meilleures. Il finit en beauté donc c'est aussi dommage qu'il parte quoi. C'est des gars qui ont été au club depuis très longtemps, qui nous ont tenus et c'est vraiment dommage. C'est un très très grand joueur, on le regrettera aussi. C'est un espoir que j'ai vu dans les années 2005, on était champion de France Espoir. Ensuite on l'a vu monter et faire des années, des ormes saison à la SN, notamment au début de l'Air Cotter en 2007 où un match face à Toulouse qu'on avait gagné 46-9, qu'il avait crevé l'écran et ça lui avait ouvert les portes de l'équipe de France. Ça a toujours été un joueur intégré dans le groupe, qui n'a jamais râlé quel que soit son statut. Même quand il a été remplaçant ces dernières saisons, il n'a jamais rien dit, il a toujours travaillé, il s'est toujours intégré au groupe, il a toujours soutenu ses collègues et ses camarades sur le terrain. Et ça c'est des joueurs qui sont extrêmement importants pour unifier justement le groupe. Loïc Jacquet, il est arrivé tôt chez nous. Il n'est pas arrivé tôt chez nous, il est de chez nous en fait. Il a grandi chez nous. Loïc Jacquet, c'est un travailleur de l'ombre et il va nous manquer aussi pas mal. On a du beau monde pour le relever, on lui souhaite bonne continuation surtout. C'est quand même merveilleux de voir tous les stades comme ça. Franchement c'est un bon moment à vivre. Je ressens beaucoup de plaisir et c'est quand même une page de ma vie qui était très très bonne. Je suis vraiment content.